Le furoshiki, c'est la technique japonaise de pliage et de nouage du tissu que l'on utilise pour emballer les cadeaux et pour porter tous les objets de la vie quotidienne. C'est aussi le nom du carré qu'on utilise pour faire ces emballages et ces portages. Ça vient du furonishiku, qui veut dire étaler quelque chose au bain. C'est un terme apparu à l'époque Edo, vers le 16e, 17e siècle. C'est né, les Japonais allaient beaucoup au bain public. Pour différencier leurs affaires, pour ne pas que leurs affaires soient mouillées, on mettait les affaires dans un furoshiki pendant qu'on allait se baigner. Je me suis initiée à cette technique pendant mon étude de cérémonie du thé japonaise. Je pratique la cérémonie du thé japonaise que j'ai apprise avec une maître de thé à Marseille. Pendant cette cérémonie du thé, on utilise des objets qui sont assez précieux, qu'on emballe dans des étuis et notamment dans des furoshiki. J'ai commencé à m'initier à cette occasion-là. Après, j'ai commencé à approfondir en autodidacte. J'ai trouvé cette technique tellement intéressante, écologiquement parlant, que j'ai voulu la faire partager au plus grand nombre en créant l'atelier du furoshiki. Cette technique permet de limiter la consommation des sacs plastiques et des emballages papiers. C'était ma préoccupation principale. Pendant longues années, j'ai gardé les emballages papiers en essayant de les réutiliser, mais ce n'est peut-être pas toujours facile parce que c'est froissé, c'est légèrement déchiré. C'est pas toujours, selon à qui on va l'offrir, c'est pas toujours facile de réutiliser. Alors que là, avec le furoshiki, vous pouvez vraiment un coup de repassage et vous le réutilisez autant de fois que vous voulez. Vous allez offrir un cadeau emballé dans un furoshiki à une personne. Cette personne va pouvoir la réutiliser dans sa vie quotidienne, en sac, en foulard, pour plein de choses différentes. Ou éventuellement, réoffrir un cadeau, emballer encore un cadeau avec. En plus, le furoshiki va voyager comme ça. C'est intéressant, ça charge un peu d'une histoire émotionnelle. En furoshiki, on peut faire des sacs pour les courses, des sacs à dos, des sacs à main, voilà, plus pour les femmes. Mais on peut aussi, pour les hommes, les porter dans le dos, en bandoulière, voilà, en sac de sport. Pour les enfants, donc des petits sacs à goûter, des sacs à doudou. On le dénoue, ça fait nappe pour le pique-nique, pour langer le bébé. En voyage, on en a plusieurs, ça permet de pouvoir acheter des souvenirs, les mettre dans le sac. On a froid, hop, dans l'avion, on le met en plaid. Pour les plus petits, on peut faire des bandeaux à cheveux. On peut porter des ordinateurs portables. On peut porter des bouteilles. On peut porter des livres. On peut porter, enfin, tout ce que vous avez envie de porter, vous pouvez le porter. Et puis, tout l'emballage cadeau. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenant s'adapte au contenu. On va dire, il y a deux nœuds de base seulement. Il y a une sorte de, ah, c'est un double nœud, ou nœud plat, parce que c'est important de bien croiser pour que ça tienne. Et puis, un nœud simple, que je l'appelle oreille de lapin, parce que comme je travaille beaucoup avec les enfants, et c'est tout. Après, il y a des nœuds plus décoratifs, des choses comme ça. Mais avec ces deux nœuds de base, vous pouvez déjà vous faire des sacs, des emballages cadeaux. Donc, voilà, c'est vraiment la base. C'est vrai qu'on peut réutiliser aussi des choses qu'on a dans son armoire, des foulards, des pareos, des tissus pour les couturières qui ont toujours des tissus et qui ne savent pas quoi en faire. Et bien, voilà, il suffit de faire quatre ourlets, et on peut après se faire plein de sacs, l'utiliser pour emballer tous les cadeaux. Pour Noël, c'est plutôt la période, donc ça peut être intéressant. Ça peut plaire justement à plein de gens, parce que du coup, voilà, c'est ludique, c'est pratique, surtout. Moi, je trouve aussi, en premier lieu, c'est très pratique. Et puis, le côté écologique qui est aussi très important, qui me tient à cœur.